Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur MotoGP19 pour disputer l'avant-dernière manche de la saison MotoGP en Malaisie à Sepang. Ça y est, la saison touche presque à sa fin, il ne nous reste plus que ce Grand Prix-là en Malaisie à Sepang puis on enchaînera avec le Grand Prix de Clôture qui aura lieu à Valence en Espagne. Donc pour en revenir un petit peu maintenant sur les événements qui sont précédés en Filippe Island en Australie où nous avons eu un temps plus vieux, c'était une piste détrempée. On avait quand même réussi à obtenir la première position. Derrière nous, nous avions Alex Rins avec ses Suzuki, puis troisième, un Andrea Dovizzo qui revient encore une fois sur le podium avec sa Ducati. Et là, heureusement, voilà, les choses sont faites. Ça y est, on a pu passer Andrea Dovizzo au classement général, ce qui fait que nous avons un total de 285 points. Deuxième, forcément, Andrea Dovizzo, l'Italien avec sa Ducati qui aura mené très très longuement le championnat qui lui a 283 points. Et Marc Marquez, toujours à la troisième position, qui vient clôturer ce podium, lui comptabilise un total de 255 points, soit un retard de 30 points sur nous. Donc une course et 5 points. Pour ce Grand Prix-là à Cepang, j'ai décidé de monter la difficulté des IA à 110%. Précédemment, j'étais à 105, donc on augmente de 5% pour voir ce qui va se passer un petit peu, puisque des fois, l'IA peut être plus ou moins fort sur certains tracés. Donc on va commencer comme ça, puis il faut prendre également aussi en compte que la moto, voilà, n'est pas développée totalement. Il nous manque encore 2 barres sur 3 pour le moteur, 2 barres sur 3 pour le cadre et une dernière barre sur la partie électronique qui est le frein moteur. Et donc, on va prendre notre envol vers la Malaisie à Cepang pour disputer premièrement la séance d'essai libre numéro 3. Et j'espère que si nous arrivions à faire un bon temps, si on arrive à être dans les 10 premiers sur cette séance d'essai libre numéro 3, qu'on pourra être directement qualifié en Q2, pas comme à Fallip Island, on était passé par la Q1 alors qu'on était premier en séance d'essai libre numéro 3 pour ensuite rejoindre la Q2 puis la course. C'est sûr, ça change un peu de Fallip Island, un temps dégagé, une piste sèche, c'est parfait, on ne va pas du tout s'en plaindre. Du coup, on rejoint directement le box pour sélectionner le premier test de développement qui n'est d'autre que l'affinité avec le tracé. Donc, pour ce test-là, il faudra passer en dessous du seuil de temps qui est fixé à 2.04.130. Donc, c'est parti, on rejoint le tracé et on va avoir dans quelques instants le contrôle de la moto. Voilà, et c'est parti pour réaliser deux bons chronos. Par contre, là, j'arrive un peu trop fort. Alors, on va essayer, on reste seul bitume. Heureusement, on sort un tout petit peu de la piste, mais ce n'est pas grave. Et donc, on va pouvoir passer la ligne d'arrivée pour rentrer dans notre fameux test de développement. Donc, c'est parti. Ouh, une chute d'Andrea Dovizoso dès le début du week-end. Ça ne sent pas très bon. J'espère qu'il va se remettre. Je pense qu'il doit avoir bien la pression depuis qu'on l'a passé au classement général l'italien. Allez, on va essayer de se concentrer sur notre lignée pour obtenir 20 points de développement. Enfin, on s'en moque un peu maintenant, je dirais. Puisqu'on arrive vraiment à la fin de saison, on va gagner au maximum avec la prochaine manche 80 points. Ça ne suffira pas pour développer un élément sur la moto. Plein de pilotes sont en train de tomber. Donc, on va faire uniquement ce test-là. Puis, on va essayer de faire le meilleur chrono par la suite pour pouvoir obtenir directement une place en Q2. Finalement, j'étais parti pour mon test de développement. Mais vu que je suis sorti un petit peu de la piste, j'ai pris un peu trop large un virage. Je me suis dit, allez, ce n'est pas grave. On va faire une séance de célibre normale. Puisque maintenant, on arrive en fin de saison. C'est terminé. Ça ne sert plus à rien de développer la moto. Puisqu'après, on ira directement sur MotoGP 20 à la fin de cette carrière. Enfin, on ira directement sur MotoGP 20. On aura un petit temps de battement avant que le jeu sorte. Puisque normalement, notre saison MotoGP sur MotoGP 19 s'arrêtera samedi prochain. Enfin, samedi prochain. Samedi qui arrive. On disputera donc la dernière manche du championnat à Valencia, en Espagne. Et donc, c'est parti. On va essayer de réaliser le chrono le plus rapide possible. Bon, là, on est en retard sur le chrono de Rins qui a fixé un temps à 2... Ah bah tiens, Marquez maintenant à 2.00 à 2 minutes 391. Et nous sommes, nous, à 6 dixièmes de retard. Normalement, ça devrait peut-être suffire pour accéder à la Q2. On va voir ça en passant la ligne d'arrivée et en passant surtout un petit peu le temps. On va rentrer au box après notre tour. Et Dovizioso qui passe à 1.59, ça ne suffira pas. Je pense qu'on va se faire sortir du top 10 si on maintient ce chrono. Donc, on va assurer ce temps en répétant une seconde fois l'action. Dovizioso qui est très rapide. Là, 1.59, 951. L'italien. Oui, ici, on est pratiquement à 4 dixièmes de retard sur le chrono de Dovizioso. On va voir ce que ça va donner à la ligne d'arrivée. Mais je ne pense pas réaliser le temps le plus rapide. En plus, Marquez qui améliore encore à 1.59, 899 ici. On va voir ce que ça donne. On arrive fort ici. Pour écarter. Allez, on repart vite. 2.00644 qui vient nous situer à la quatrième position. On va rentrer au stand pour voir si ce chrono suffit ou non. J'ai quelques doutes quand même. J'ai de très, très, très gros doutes. On passe donc cette séance. On rentre dans les dix dernières minutes de cette séance de célibre numéro 3. Et pour l'instant, nous sommes toujours positionnés à la neuvième position. Enfin, on est toujours positionnés. On a dégringolé un petit peu. Mais ça a l'air de se maintenir. Et normalement, je dis bien normalement, cette fois-ci, si tout va bien, on devrait rejoindre directement la séance de qualification numéro 2. Le temps se maintient pour cette seconde séance de qualification. On va donc rejoindre le box. Et voilà, on rejoint directement la Q2. Donc, c'était bien un bug à Fally Payland en Australie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave puisque nous avons quand même remporté la course. Ça ne nous a pas déstabilisé plus que ça. Du coup, on va essayer de faire le meilleur chrono pour se positionner le mieux possible. Le mieux qu'on puisse sur la grille de départ pour la course. Donc, on va rejoindre le tracé avant. Enfin, changer les pneus. Je suis à 69 à l'avant et 71 à l'arrière. C'est un petit peu usé. Donc, on va repartir avec un train de pneus neuf. Et c'est parti. Départ lancé. Et on rejoint directement le tracé pour essayer de faire le meilleur chrono possible. Là, il va falloir un petit peu maintenant pousser en termes de rythme. Attention, ici, on arrive toujours super fort. Il va falloir faire très attention pendant la course. Éviter de faire ceci trop de fois parce que sinon, on va perdre pas mal de temps si possiblement on mène la course. Alors, on arrive dans ce dernier virage. Est-ce que notre chrono va suffire ? On va passer à une 59. 875. On était très rapide là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on va pouvoir rentrer au stand et voir si ce chrono suffit ou non. Je pense qu'on sera dans les quelques premiers. Mais on ne va pas trop s'affoler. On va passer le temps et voir si André Adovizo, Marc Marquez ou même un autre pilote peut nous passer. On peut nous prendre cette place de premier provisoire. C'est André Adovizo qui a doublé Marquez et même Rins qui a doublé Dovizo et Marquez. On arrive pratiquement dans les cinq dernières minutes de cette séance de qualification numéro 2. Et pour l'instant, on garde toujours la première place. Ça fait plaisir à ce que Marc Marquez a nous repassé dans les dernières minutes. Et je n'en ai pas l'impression. Et non, on aura réussi à conserver cette première place sur ce classement de cette séance de qualification numéro 2. On va se diriger maintenant vers la séance de course que l'on espère remporter pour maintenir notre place de premier au classement général. Finalement, pour ce week-end, on aura eu un temps entièrement dégagé, une piste tout sèche. C'est parfait, ça nous avantage. On va donc rejoindre la grille de départ en s'assurant bien sûr de changer notre train de pneus en mettant du soft à 100% à l'avant. Et du medium à 100% bien sûr à l'arrière et à l'écran. On a Alex Rins qui se concentre. L'Espagnol avec sa Suzuki et Dovizzo également à la troisième position qui ne faudra pas laisser filer lors de cette course. Donc c'est parti. Allez, il faut essayer de prendre les reines directement parce que je sens que ça va être très compliqué. Allez, c'est parti. Dovizzo avec sa vitesse. C'est très, très, très compliqué de lui tenir tête. Et Rossi qui s'en met également ici dans ce premier virage. L'Italien. Ouh, j'ai fait un très mauvais premier virage là. Ouh là 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 là. C'est mauvais, très mauvais début de course pour ma part. Avec Dovizzo qui je laisse filer. On va repasser Valentino ici. Voilà. Ouais, mon virage qui est totalement loupé même. Allez, on revient vite. Il faut revenir sur Dovi maintenant. Ça va être compliqué mais il faut. Il ne faut pas le laisser partir. En tout cas, on est parti pour cette tour de course également. Allez, on va essayer de le remonter un petit peu ici au freinage là. Frenant un peu plus tard. C'est un petit peu dangereux. Voilà, ça a permis à Valentino aussi de passer que l'on va reprendre. Je suis en train de perdre du temps. Oh là là, je suis en train de mal négocier mes virages. Désolé, Rossi. Allez, c'est reparti. On se concentre. Ouais, le premier tour est vraiment oublié là. Très compliqué pour nous ce premier tour. Allez, il faut remonter. Dovizzo qui s'est échappé là. Dans l'espace d'un tour. C'est dommage. L'Italien avec sa Ducati et qui est très très puissante. L'Italien qui part très très vite là. On le sent. Qui veut récupérer cette place de premier au classement général. On est arrivé très vite au bout de cette ligne droite dans ce premier virage. Je suis en train de mal gérer mes virages là. C'est dommage ici, j'ai un tout petit peu coupé. Allez, on se concentre maintenant. C'est soit on maintient la seconde position, soit on va aller chercher Dovizzo. Mais pas d'autres issues possibles. Il ne faut pas terminer troisième. Pouvoir relaisser de l'avance au classement. Si on n'arrive pas à le remonter. Pour l'instant, ça n'a rien de bien se passer. On maintient bien le rythme. Même s'il y a certains secteurs, Dovizzo est nettement plus rapide que moi. Notamment le dernier. Au niveau de la réaccélération, je suis très très bof. Avec mon moteur qui n'est pas énormément développé. Allez, la deuxième ici pour en repartir. C'est parti. C'est parti. Dovizzo qui passe à une 59, 931 et une. Et nous à 2, 232. Dovizzo qui n'est pas très très loin non plus. On va bien passer ici à 2 secondes de Dovizzo. Dovizzo qui est très rapide. Ça n'est pas possible de le rattraper, je pense. Ah, dommage qu'on sorte ici. On était très bien. Ouais, Dovizzo est nettement plus rapide. Il a encore augmenté le rythme. Et c'est même dur de le suivre. La Ducati est vraiment extrêmement rapide. On est revenu un petit peu sur lui, j'ai l'impression. Mais comme d'habitude, en ligne droite, il va reprendre ce qu'il avait comme retard. On va dire qu'il y a un retard. On arrive un peu fort, là. Alors, on part bien. Ouais, là, je ne pense pas qu'on va revoir Dovizzo. À moins qu'il fasse une erreur. Mais il est vraiment loin, là, le pilote italien. Un peu trop loin. On est à plus de la mi-course, là, maintenant. Tout ce qu'a fait Dovizzo, maintenant, c'est s'envoler de plus en plus, je pense. Ça va faire comme avec Marquez Aburiram, en Thaïlande. On en avait à faire un Marquez vraiment intouchable. Impossible de pouvoir le remonter. Et là, c'est exactement le même scénario, mais avec Andaya Dovizzo. Impossible à reprendre. Pour l'instant, on est en train de... bien gérer nos virages. On reste comme ça. De toute façon, je ne pense pas qu'on pourra faire plus. Les pilotes sont derrière nous. On essaiera aussi qu'il est derrière nous, à la troisième position. Je pense que ça va se maintenir comme ça, si on ne fait pas d'erreur. La puissance de la Ducati. Impossible. On ne pourra pas revenir. En fait, il y a trop de gros moments rapides à ces pangs. Du coup, ce sera trop compliqué de revenir sur Dovi. Il faudrait qu'il y ait des courbes et des virages un peu moins rapides. Comme celui-ci, on perd beaucoup pour rattraper Dovi ici. Dovi qui est à 3 secondes maintenant. Donc, j'ai envie de dire maintenant, tout va se jouer à Valence. Est-ce qu'on va pouvoir remporter le titre à Valence ? Parce que je crois qu'on va être ex-aequo avec Dovi. Normalement. Oh, la Roiria qui s'est levée. Elle nous a fait peur, celle-là. Ouh, c'est Marc Marquez qui est carrément derrière nous. Il ne faudra pas le laisser passer, lui. Oh, non. Oh, ouf. Je me suis fait peur avec le virage. Oh, là, là. Qu'est-ce que je fais, là ? Ah, il y a Arins également qui se bat pour la troisième position. Ouais, le dernier tour va être un petit peu dangereux. Aïe. Il faut rester concentré. C'est tout ce qu'il faut. Ouais, la Dovi qui tombe quasiment pour que pour que l'on puisse assurer notre titre à Valence. Mais là, on peut lâcher prise pour la victoire. Il faut juste sécuriser la seconde position maintenant. Il y a eu 4 secondes d'avance, Dovi. C'est hallucinant. C'est hallucinant comme il va super vite. Oh, non. Par contre, la première. Pourquoi j'ai passé la première ? Ah, c'est pas bon. Allez, on se reconcentre. On se remet dans la trajectoire. C'est parti. J'ai freiné trop tôt. Ah, là, je commence un petit peu à stresser. Ça se sent. Allez, il faut tenir cette deuxième position. Il faut la tenir absolument. Ne pas faire d'erreur. Il ne nous reste plus qu'un tour à parcourir. Après, ce sera bon. Dovi qui nous met toujours une sacrée avance, là. Plus de 4 secondes maintenant. Allez, on va arriver dans le dernier tour. Après, il épingle à gauche. On freine un peu plus tôt que d'habitude. Allez, on rentre dans le dernier tour avec Marquez toujours à la troisième position. Dovizzo qui continue d'allonger son avance. Oh, on écarte pas mal. On écarte pas mal. On écarte pas mal. On reprend. Ouf. Allez. On va faire la porte ici. Ou chute de Marc Marquez ici. Qui a, je pense, voulu tenter un dépassement sur moi. Donc, il est parti de sa trajectoire initiale. Qui a dû perdre ses moyens. On entend la Suzuki de Rins derrière. Il ne faut pas qu'il passe Rins. Et on reste à la seconde position. Crachot qui passe à la troisième. On est en train de mal gérer. On est en train de se faire peur. Il faut résister aux attaques de pilote derrière. De vite. On le voit quasiment plus. Enfin, même plus du tout. Il est parti très, très, très vite. Pratiquement à 6 secondes d'avance. Là, c'est bien ce que je disais. Le problème des IA qui part d'un coup comme ça. Qu'on ne peut pas rattraper. C'est comme ça. Tant pis. Du coup, normalement, on serait ex-éco en termes de points avec Dovid Zozo au classement général. Si tout va bien. J'ai peur qu'un pilote me passe là. Je me suis fait peur au niveau de la réaccélération. Et du coup, on terminera second de cette manche à Sepang en Malaisie pour l'avant-dernier Grand Prix. Du coup, premier Dovid Zozo, troisième calque Rochelot. Et nous-mêmes, on sera deuxième. Du coup, classement général. On perd 3 points. Là, là, là. Il faut absolument, absolument terminer. Premier à Valence. Il faudra faire la victoire à Valence pour que l'on puisse être titré sur ce Grand Prix. Du coup, premier Andréa Dovid Zozo qui a repris la première place du classement général avec 308 points. Nous, deuxième avec 305 points. Et Marc Marquez, toujours troisième avec 258 points. Soit un retard de 50 points sur le leader. C'est dommage qu'on perde notre place. C'est dommage que Dovid Zozo était très fort. De toute façon, on s'en... Je m'en doutais un petit peu puisque, voilà, notre moto est un peu moins développée que la sienne. En termes de puissance du moteur, donc, forcément, ça a été à l'avantage de Ducati. La prochaine fois, ce sera un règlement de compte au prochain Grand Prix à Valence en Espagne. On espère mieux faire, en tout cas. Voilà, il y a eu énormément de pression de jouer dans les derniers tours. Assez pas que ça s'est senti à mon pilotage. Et du coup, voilà, donc, prochain Grand Prix Valence en Espagne qui sera le Grand Prix de clôture. Et que j'espère que l'on va remporter pour être titré à la fin de cette saison MotoGP. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ce Grand Prix où l'on aura écopé de la seconde position en Malaisie, Assez pas que t'auras quand même plu. Si elle ne connaisse pas, lâche ton plus gros like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à samedi prochain pour la suite de la carrière ce MotoGP 19. La dernière qui sera à Valence en Espagne. Allez, salut ! Merci. Merci.